Bonjour, c'est Caroline du blog Mes Recettes Naturelles. Vous m'avez demandé de vous faire des vidéos pour vous expliquer mes recettes en images, alors je me lance, c'est la première, soyez un d'une gens avec moi. Je sais que vous êtes nombreux à faire vos cosmétiques à la maison, et donc je vais vous proposer aujourd'hui une recette de sérum qui est à la fois hydratant et anti-âge, et que vous pouvez tout à fait utiliser en complément de votre crème de jour, qu'elle soit faite maison ou achetée dans le commerce. Alors, pourquoi on utilise un sérum ? Tout simplement parce qu'un sérum est plus concentré en actif qu'une crème, et donc on va le formuler de façon à ce qu'il rentre plus rapidement dans la peau, pour la nourrir en profondeur. Donc ce sérum hydratant, il a deux gros avantages. Le premier, comme je viens de le dire, c'est qu'il pénètre plus vite la barrière de la peau, plus qu'une crème, donc on va profiter au maximum des bienfaits des huiles végétales et des huiles essentielles que j'ai choisi dans cette recette. Et le deuxième, c'est que grâce à la lécithine de soja que j'ai utilisée, et que vous allez apprendre à manipuler, il ne laisse absolument aucun toucher gras sur la peau, ça rentre très très vite. Et donc on peut l'appliquer en layering, c'est-à-dire en complément d'autres soins. Vous pouvez commencer avec un vaporisateur d'hydrola pour tonifier la peau, ensuite utiliser ce sérum hydratant, et puis terminer avec votre crème hydratante. Donc je vous propose une version anti-âge de ce sérum, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à vos besoins et à votre type de peau, si vous avez plutôt la peau sèche ou la peau mixte. Il suffira de choisir des huiles essentielles et des huiles végétales qui sont appropriées, et pour ça vous pouvez les trouver sur mon blog, mes recettes naturelles. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes prêts maintenant à passer à la deuxième étape de la fabrication de notre sérum hydratant et anti-âge. Pour que j'ai mis au frigo hier, j'avais simplement mélangé la licitine de soja avec mes huiles végétales, et aujourd'hui la licitine a totalement fondu dans les huiles, j'ai un mélange complètement homogène. Je peux maintenant passer à la deuxième étape, qui consiste à faire une émulsion, c'est-à-dire à mélanger une phase aqueuse avec des hydrolats, du gel d'aloe vera et mes huiles. Donc l'intérêt principal de la licitine de soja, c'est qu'on fait une émulsion à froid, on ne va pas chauffer les ingrédients, et de cette façon on conserve l'intégralité des propriétés des huiles végétales et de l'hydrolat qui est particulièrement fragile, pour en avoir tous les bénéfices dans notre sérum hydratant. C'est parti pour la deuxième étape ! Au niveau du matériel, j'utilise toujours 3 petites cuillères pour doser précisément mes ingrédients, j'ai toujours ma spatule, et le truc en plus c'est le mini mixeur que j'utilise lorsque je fais des savons pour disperser mes ingrédients, il est très pratique, évidemment si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un fouet tout simplement. On va maintenant réaliser l'émulsion, je vais simplement ajouter une capsule de vitamine E dans les huiles qui vont servir d'antioxydants pour préserver les huiles végétales. Donc je verse la phase aqueuse dans mes huiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et posez-moi toutes vos questions en commentaire. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Parfumez vos savons avec les huiles essentielles » et vous retrouverez toutes les informations sur cette recette sur le blog mesreceptenaturelles.com A bientôt !